L'événement ira à Beaubourg avec la révélation d'un inédit du groupe Daft Punk. Le duo français, séparé depuis deux ans, avait bien préparé son cours. Infinity Repeating, diffusé en avant-première au Centre Pompidou, premier musée d'art moderne européen. Le titre, accompagné d'un clip, est sorti officiellement il y a une heure, mais les plus pressés l'ont donc découvert hier soir en avant-première. Marie Viquel s'est glissée parmi les fans du duo français. Une mélodie douce et nostalgique portée par une batterie qui monte crescendo et une voix magnétique. Infinity Repeating, resté dix ans dans les placards des Daft Punk, séries jant l'eau de consolation pour les fans du duo séparés. Denis ne regrette pas ses quatre heures de queue pour découvrir en avant-première mondiale le titre. Encore une fois, il y a ce côté émotionnel. Moi, je trouve que la démo était parfaite. Je me demande pourquoi elle n'est pas sortie avec l'album original, mais j'ai vraiment aimé. Tu veux l'écouter en boucle ? Oui. Le morceau passe aussi en boucle dans le musée, résonnant jusque dans ses fameux tuyaux. Mathieu Potbonneville dirige le département culture et création du centre Pompidou. C'est un peu l'événement, mais c'est un événement qui en rappelle un autre, puisque dans l'histoire du centre, apparemment, il se dirait, il est même documenté, que c'est là que les Daft Punk auraient eu pour la première fois l'envie, l'idée de faire de l'électro. Une dernière danse offerte par le duo de robots qui, même séparés, gardent sous leur casque de ravissantes surprises. Et voilà, ça sonne un peu de jazzy tout ça.